Et d'ailleurs, l'Oustano Laco, au procédé Pétain, a bu témoigné, j'aime beaucoup, il dit cette phrase simplement, je suis témoin que cette masse de la Légion était une masse très heureusement française. Ensuite, autre action de résistance, Vichy a créé ce qu'on a appelé à l'époque les chantiers de jeunesse. C'était mi-camp de concentration, mi-camp scout en fait. Concrètement, on embrigadait les jeunes, on leur instituait l'esprit de revanche, on en profitait pour camoufler du matériel. Il y a un très grand nombre des jeunes passent dans les chantiers de jeunesse. Ce n'était pas l'alter ego des jeunesses hitlériennes ? Non, rien à voir. C'est présenté comme ça aussi. Ah non, c'est rien à voir. C'était tellement un alter ego des chantiers de jeunesse, je crois que j'ai les chiffres, ont pour une grande partie d'entre eux, rejoint les armées de résistance. Alors attendez un petit instant, je vais juste que je le retrouve. 38 000 en provenance d'Afrique du Nord, 38 000 jeunes des chantiers de jeunesse ont rejoint l'armée d'Afrique du Nord. Et en 1945, il y aura 100 000 jeunes de la classe 1943 qui vont participer aussi au combat. Donc quand même, bon voilà. Et d'ailleurs, le général Joseph Laporte-Duteil, qui a organisé ces chantiers, a été déporté. Encore un collabo déporté. Moi, c'est collabo, ils n'ont rien compris. Bon, c'est marrant. Je continue sur la résistance vichyste. Dès l'armistice, même avant l'armistice, le ministre de la guerre, le général Colson, donne des ordres de camouflage d'armes. Pour pas que les Allemands mettent la main dessus. Et Végan d'ailleurs va l'aider à camoufler des armes. Et Vichy va par la suite camoufler non seulement un très grand nombre d'armes, mais au-delà de ça, Vichy va, c'est le général Odilon Picandard qui va faire ça, va créer un nouveau plan de mobilisation de l'armée française. Puisque les Allemands nous avaient laissé une armée de 100 000 hommes. Et donc, le général Picandard va créer un plan de mobilisation pour qu'en réalité on puisse en mobiliser à peu près 400 000. Sachant qu'il va aussi créer un plan d'assistance aux Américains au cas où il débarquerait en Provence. Je reviendrai là-dessus. Mais au-delà de ça, donc, Vichy aussi a poussé à nous réarmer. Les Allemands avaient limité nos stocks. Eh bien, Vichy nous a poussé à nous réarmer. Petite déclaration de Picandard au procès Pétain. Dès les mois d'octobre, des officiers du cabinet du maréchal m'ont donné l'assurance que nous avions l'appui moral du maréchal. Cela m'a permis bien souvent pour obtenir des concours dans les autres ministères. Le maréchal m'avait fait appeler pour me demander où en était la question des armements. Naturellement, nous n'avions pas d'artillerie lourde et nous n'avions que quelques chars. Nous avons essayé de faire parvenir aux Alliés la liste du matériel qui nous serait nécessaire. En outre, nous avons mis en fabrication des autométrieuses blindées dans des usines souterraines camouflées dans la Corrèze. Ces usines nous permettaient vers le mois d'octobre 1942 de sortir 220 autométrieuses blindées. Nous avons entrepris la fabrication de grenades anti-chars d'un modèle tout nouveau, supérieur à tout ce qui était alors en service dans les armées alliées. Vers octobre 1942, nous avions déjà plusieurs milliers de ces grenades. Le maréchal, en janvier 1942, me félicita et me dit de continuer parce que nous n'aurions jamais une armée française trop puissante. Le général Rubi, en septembre 1943, témoigne. Pétain convoque tous les généraux français et leur dit ceci. Messieurs, quand les Américains débarqueront, il faudra les aider par les armes. J'ai oublié de le dire ça aussi. Pétain aussi, donc je vous disais, j'avais une affection entre guillemets particulière pour les Alsaciens et les Lorrains. Le résistant Charles Barret témoigne à son procès et nous dit ceci. Nous sommes persuadés que cet armistice a évité à la France de devenir une deuxième Pologne. Il a évité à la France de devenir un immense camp de concentration et de connaître des déportations en masse. La résistance est une œuvre qui n'est rendue possible que par cet armistice obtenu par le maréchal. Il est certain par ailleurs que l'armistice a permis à la France de garder intacte ses positions nord-africaines qui, à mon avis, ont été le premier gage conduisant à la victoire finale à l'écrasement de l'Allemagne. Il est de mon devoir d'affirmer que par mes camarades d'Alsace, le maréchal était toujours et pendant tout le temps que j'étais en liberté en Alsace parfaitement au courant de la résistance. Il n'a jamais cessé de l'encourager. Il a profité de chaque occasion qu'il a eue pour nous envoyer de bonnes paroles. Bon, ça aussi, on oublie un peu de le lire. Autre chose, je vous ai évoqué la Légion des combattants français. Pétain envoie le colonel Heurto en zone nord pour l'organiser. Les Allemands mettent leur veto, mais Heurto est sur place. Que fait-il alors ? Eh bien, il va organiser un réseau de résistance et ce réseau de résistance va être financé indirectement par Pétain puisque ce réseau de résistance qui s'appelle le réseau Hector est financé par les services de renseignement de l'aviation qui eux-mêmes sont financés par les fonds secrets que leur donne Pétain. Voilà. Et donc, à partir de ce réseau Hector va se former un autre réseau de résistance beaucoup plus grand qui s'appelle l'Organisation civile et militaire qui sera présente plus tard au CNR. Le colonel Heurto a passé 4 ans en camp de concentration aussi. Il s'est fait chauffer par les Allemands et il a passé 4 ans là-bas. Grand résistant bichiste à nouveau, le colonel Heurto. Je vais parler des gens qui camiflaient du matériel. Il y a un monsieur dont j'ai oublié de citer le nom. C'est le colonel, ça va faire rigoler, le colonel Mollard. Bon, le colonel Mollard lui aussi a fait partie de ceux qui ont permis de cacher du matériel militaire et ça a été aux Allemands de le prendre sachant qu'une partie de ce matériel a fini dans la main de la résistance. Je ne sais pas si c'est bien entendu. Et là, on va envoyer de l'eau de chez l'eau, le ministre de l'air, le général Bergeret. Rappelez-vous, nos avis ont été démembrés. Eh bien, Bergeret clandestinement a fait reconstituer des avions, près de 980 avions. Il a fait une école d'aviation secrète, près de Toulouse. Il a créé un service d'enseignement de l'air qui est en relation directe avec l'intelligence service. Et qui lui a donné les fonds pour faire ça ? Je vais vous l'évoquer, c'est Pétain, les fonds secrets. Et la moitié de cette aviation combattra dans l'armée d'Afrique du Nord. Je parle de la résistance. Pétain, en septembre 40, si je ne dis pas de bêtises, envoie le général Végan en Afrique du Nord. Pourquoi il l'envoie-t-il là-bas ? Pour reconstituer une armée qui sera prête à reprendre le combat contre l'Axe. Et elle le fera comme je m'en expliquerai. Je continue sur la résistance vichyste. Le contre-espionnage avait été interdit par l'armistice. Néanmoins, Vichy va quand même reconstruire des réseaux de contre-espionnage, offensif et défensif. Il y en a un que j'aime particulièrement qui s'appelle le BMA. Le Bureau des Monnaies Antinationales. Déjà le nom, je trouve qu'il déchire. Le Bureau des Monnaies Antinationales, il faudrait en créer aujourd'hui. Je pense qu'il y aurait beaucoup de travail. Il y aurait beaucoup de travail. C'est le contre-espionnage défensif qui est dirigé par le colonel Alès. Et officiellement, il lutte contre le communisme. En vérité, il a condamné à mort 1300 espions allemands et italiens. C'est ça, 1300 espions allemands et italiens. Il en a fusillé un certain nombre d'entre eux. D'autres sont envoyés en prison, d'autres sont envoyés de travaux forcés. Est-ce qu'on nous le dit souvent, que Pétain a fait fusiller des espions allemands et italiens ? Est-ce qu'on n'a pas une image un petit peu différente de lui quand on sait qu'il faisait buter les espions allemands italiens qu'il attrapait ? C'est un peu comme la diplomatie secrète. C'est un peu comme l'armée de Végan qui part recombattre. C'est un petit peu comme tout ce que je vous dis là. C'est un peu comme le point de mobilisation du général Picandard. C'est un peu comme toutes ces résistances qu'il a financées. Et jamais, on ne l'a dit, la vérité est malséante sous la Vème République. Ensuite, j'aimerais vous parler du contre-espionnage offensif. Là, il fait la lettre discret. Alors, à Marseille, on a écrit ce qu'il s'appelle l'entreprise générale des travaux ruraux. SIC. Donc là aussi, c'est s'assigé à Marseille. C'était fait pour éliminer les ennemis. Déjà, un, pour ramer la résistance et pour éliminer les ennemis. Exemple, un paysan italien. Le paysan menace de révéler l'emplacement de matériel camouflé à des Allemands. Et là, je crois que c'est le commandant Payol qui donne l'ordre aux membres de l'entreprise générale des travaux publics de tuer cet Italien. On n'a retrouvé que sa tête, apparemment. Donc voilà. Donc voilà, tous ces réseaux de résistance finissés par Vichy. Et j'en arrive au plus lourd de chez l'eau. L'organisation de la résistance armée. On connaît les fameux FFI. L'FFI de qui était-il composé ? De trois groupes. Les communistes, FTP. Je vais revenir sur la résistance Coco. L'armée secrète. L'armée secrète qui était composée du mouvement combat tenu par Henri Frénet. Du mouvement des francs-tireurs qui n'a rien à voir avec le Coco, qui était dirigé par Pierre Lévy. Et de Libération Sud qui était tenu par Emmanuel Dacier de la Vigérie. Et un troisième groupe qui s'appelle l'organisation de la résistance armée. Qui sont ces gens de l'organisation de la résistance armée ? C'est l'armée de Vichy. C'est la résistance issue de l'armée de Vichy. Et ces gens-là sont la résistance qui a joué un rôle le plus important d'un point de vue militaire. 1500 d'entre eux ont rejoint l'armée de Végan pour combattre les Boches. 4000 d'entre eux ont rejoint les Maquis pour aider les Maquis à lutter contre les Allemands. Voici ce que nous disait Kenneth Pindard dans Le Dilemme Franco-Français. Alors Kenneth Pindard, livre Capital. C'est le vice-consul américain au Maroc pendant la guerre. Kenneth Pindard, Le Dilemme, France-États-Unis. Voici ce qu'il nous dit au sujet de l'organisation de la résistance armée. Tandis que les Britanniques poursuivaient cette politique violemment anti-vichysoise, ils nouaient et renforçaient des relations avec l'organisation secrète de l'armée française. J'ai été surpris de découvrir en Afrique du Nord et à Londres quelque chose qui n'a jamais été clairement expliqué. Le fait que cette organisation qu'en est militaire n'avait aucun rapport avec de Gaulle. Elle fut formée par l'armée française et commençait avant même le jour de l'armistice. L'armée sut conserver son propre sujet secret, sa propre organisation et ses propres voies de communication avec les Britanniques. Ce n'est qu'en 1943, quand les Britanniques décidèrent de faire passer par de Gaulle toute leur relation avec la France, qu'il y a eu quelques contacts officiels entre ces mouvements de résistance et de Gaulle. Pourquoi de Gaulle ? La résistance est ralliée à de Gaulle en 1943 parce que les Anglais qui la ramènent disaient « Soit vous vous ralliez à de Gaulle, soit vous n'avez pas d'armes. » C'est ça, c'est pour avoir des armes, il faut être équipé. Mais de Gaulle n'a fomenté aucun mouvement de résistance. Et je précise en parlant de l'ORA, j'aime beaucoup ces gens-là, qui sont des grands français. Le premier patron, le premier chef de l'ORA, le général Oberfrère, je ne sais pas si on pourra mettre sa photo, le général Oberfrère va se faire rattraper par les Allemands. Et contrairement à beaucoup de Gaullistes, il est mort avec une nuit brouillard marquée dans le dos au camp de Struthorf, je crois que ça s'appelle. Le deuxième chef de l'organisation de la résistance armée, lui aussi est mort avec une nuit brouillard marquée dans le dos, c'est le général Verneau. C'est marrant tous ces collabos qui s'amusent à mourir dans des camps de concentration quand même. Et je précise que le général Oberfrère, qui est mort au camp de Struthorf, faisait partie du tribunal militaire qui est condamné à mort de Gaulle par contre. Passons. Si vous voulez savoir ce que c'est une gueule de français, regardez la tête du général Oberfrère. Là, vous comprendrez. Donc voilà pour l'organisation de la résistance armée. Donc, on voit bien toutes les activités de résistance de Vichy. Le bureau des monnaies antinationales, le contre-espionnage défensif, le réseau acteur financé, le réseau martiel financé, le réseau navarre financé, l'organisation de la résistance armée, un plan de mobilisation clandestine, un réarmement clandestin, une aviation qu'on revient en marche. On se fout de la gueule quand on nous parle de Vichy-Collabo. On se fout de la gueule. Enfin, de Pétain, il y a Laval-Collabo. Enfin, Laval, c'est autre chose. Mais Pétain-Collabo, on se fout de nous. C'est un mensonge absolu. Vous savez, on n'est pas obligé d'accord avec moi, mais au moins qu'on donne la parole à la défense et qu'on lui laisse exprimer. Moi, j'aimerais savoir quels sont les états d'âme, enfin, comment dire, quels sont les faits d'armes de mes contradicteurs. Qu'est-ce qu'ils ont à m'opposer ? Qu'est-ce qu'ils ont aussi à m'opposer à tous ces faits-là ? Ça serait quand même intéressant de le savoir. Je n'arrive à la résistance communiste pas très spontanée. Pas très spontanée, la résistance communiste. elle commence après l'invasion de la Russie, sachant que l'objectif des cocos, ce n'était pas de faire la guerre aux Allemands, c'était de faire une révolution sociale en France. C'est de détruire l'ordre légal en France. Et d'ailleurs, la résistance des communistes, d'un point de vue militaire, n'a servi à quasiment rien. À absolument rien. Quand je les écoute, ils me disent tout le temps que c'est eux qui étaient le fer de lance de cette... Mensonge absolu. Les fers de lance, c'est l'organisation de la résistance armée. D'ailleurs, j'ai une petite citation là. Attendez, voici ce qu'il est, le bouquin. Je vais le citerer après. Je termine sur les cocos avant. Quand, par exemple, les Allemands assassinaient... Les Allemands, que dis-je, les communistes ? L'absence révélateur. Quand les communistes assassinaient un officiel allemand en plein Paris, derrière, il y a 50 otages qui se faisaient tuer. Ça ne servait absolument à rien à prendre du militaire. Et De Gaulle lui-même a condamné les attentats. Et je précise que beaucoup de gens qui, à l'époque, se sont accaparés l'étiquette de résistants, en réalité, n'étaient pas de résistants et qu'ils étaient volontaires criminels de droit commun. J'aimerais faire une petite citation d'un résistant qui s'appelle Carte André Girard. Le livre « Peut-on dire la vérité sur la résistance ? » Il faut que je retrouve le truc. Voilà. Je crois que c'est ça. Voilà. « On n'a pas assez reconnu que la résistance de caractère militaire dont l'action a été la seule force déterminante aux côtés des alliés durant l'invasion a été l'œuvre d'un état-major de technicien formé dès 1940 sans aucun lien avec le général De Gaulle et ceci parce que nos alliés n'avaient en ce général qu'une confiance limitée. » Voilà. Donc, le fer de lance de la résistance militaire, c'était l'organisation de la résistance armée et c'était un mouvement maréchaliste. Désolé de le dire. Et De Gaulle n'a initié aucun mouvement de résistance. Seulement en 1942, il a réussi à se faire aller à lui dans un premier temps l'armée secrète et ensuite en 1943, l'ORA parce que les mecs avaient besoin d'armes. Mais à la base, De Gaulle n'a initié absolument aucun mouvement de résistance intérieure. J'aimerais aussi vous lire une note faite par le maréchal Pétain à son procès au sujet de la résistance. Note manuscrite en six points. Premier point. « J'ai toujours résisté aux Allemands. » C'est la pure vérité. Deuxième point. « Je ne pouvais être que favorable à la résistance. La résistance est le signe de la vitalité d'un peuple. » Troisième point. « En tant que chef de l'État, je ne pouvais pas l'approuver publiquement en présence de l'occupant. » Ce qui est quand même évident. Bon, bref. Quatrième point. « J'ai toujours fait une distinction entre les résistants aux Allemands et ceux qui ont utilisé ce prétexte pour se livrer à des crimes de droit commun. Ce sont ceux-là seuls que j'ai qualifiés de terroristes. Les résistants ont eux-mêmes protesté contre les excès de ces derniers. J'ai désapprouvé, comme l'a d'ailleurs fait le général De Gaulle, les attentats individuels contre les membres de l'armée d'occupation. » Parce qu'effectivement, ça ne servait à rien à part à susciter des représailles. Et enfin, il dit « Je n'arrive pas à lire parce que c'est le manuscrit. Je n'ai jamais cherché à avéler la résistance, car j'étais moi-même un résistant. Le résistant de France dans la métropole. » Donc, voilà la délégation. Quand on dit que Pétain a persécuté la résistance, c'est un mensonge absolu. Pétain a suscité des mouvements de résistance. Mais par contre, effectivement, quand il y avait des gens qui, au nom de la résistance, en profitaient pour commettre des exactions, eh bien là, ils s'enquenaient. Et je précise un exemple. Quand, par exemple, certains détroussaient des paysans, quand on brûlait leur récolte ou quand on détruisait des potes électriques, j'aimerais qu'on m'explique le rapport avec l'armée allemande. Je veux dire, avec le fait de fabriquer les boches. On n'avait aucun rapport. C'est pareil. On a fait déraguer le train Paris-Lyon du 2 novembre 1943. 11 morts, 54 blessés. Pourquoi ? À quoi ça sert, concrètement ? Ah, rien. Rien. Aussi, au sujet de la résistance vichyiste, je précise que 28 préfets de Vichy ont été déportés. 18 sous-préfets et secrétaires de préfecture ont été déportés. Ça aussi, on oublie un tout petit peu de l'éternité. Eh bien, on va faire une deuxième pause. Si la régie, elle est prête. Et elle est prête. Et puis, on revient. Ça passe vite. Mon Dieu. Eh bien, ça passe vite. Mais ne vous inquiétez pas. On débordera un peu s'il faut finir. Parce qu'on sait que c'est intéressant. Il y en a qui crête déjà. Ils nous disent, j'espère qu'on aura le temps de finir. On aura le temps. Ne vous inquiétez pas. À tout de suite. Voilà. Donc, de retour, toujours sur la libre-antenne, avec Adrien Abouzi. Donc, pour cette... Ouais. Tu m'entends ? Oui, là. Voilà. OK. Donc, voilà. De retour, comme je le disais, avec Adrien Abouzi pour cette contre-histoire de De Gaulle. Alors, on a appris beaucoup de choses. Pour résumer un peu le parcours. De Gaulle, un homme qui vient de Paul Reynaud, ancien président du Conseil, qui est un peu un homme proche de Churchill, on va dire. Ouais, c'est un minable, surtout. Ouais. Minable. Il s'est conduit de façon médiocre au procès-pays. Voilà. Donc, il s'enfuit. Alors, De Gaulle s'enfuit. Le terme va pas plaire. De Gaulle... De Gaulle, c'est un déserteur. De Gaulle s'en va. Il connaît le De Gaulle étant déserteur. Donc, De Gaulle, en théorie, c'est un déserteur. Donc, il s'en va en Angleterre. Il est reçu là-bas. On voit qu'en fait, en secret, il y a une espèce d'accord pour que Paul Reynaud revienne au pouvoir, puisqu'il pense que le maréchal Pétain n'acceptera pas les conditions imposées par l'Allemagne. Parce qu'en fait, il sous-estime les conditions qu'Hitler va imposer à la France. Il pensait que les conditions seraient beaucoup plus dures et que Pétain les refuserait. Et puis, donc, que Paul Reynaud serait réinvesti entre le président du Conseil. Il pensait que Pétain démissionnerait et qu'il serait réinvesti ensuite par Albert Lebrun, le président de la République. Et Paul Reynaud aurait pu siéger à Londres comme tous les gouvernements exilés. Exactement. Sauf que Paul Reynaud a une défaillance et de Gaulle a pris sa place en quelque sorte. Voilà. Sur la résistance à Vichy, j'aimerais faire une petite citation. Alors, c'est une citation qui est issue de ce que je l'ai là. Non, je ne l'ai pas là. C'est du livre de... Or Vichy Gamble, c'est le titre anglais, c'est Notre jeu à Vichy. Et c'est William L. Langer, qui était un diplomate américain, qui me disait, pour le département d'État américain, Vichy, ce n'était pas seulement un vieillard sans défense et un groupe d'intriguants sans scrupules. C'était aussi un groupe d'amis très nombreux, sur qui nous pouvions compter, et grâce au concours desquels nous pouvions peut-être apprendre beaucoup plus de choses sur l'ennemi que par tout autre moyen. L'expérience et les relations d'un grand nombre de fonctionnaires du Quai d'Orsay étaient à notre disposition, tandis que le service de renseignement de l'armée française, qui avait été clandestinement réorganisé après la défaite, nous était ouvert. Il eût été parfaitement ridicule de nous interdire l'accès de cette source importante de renseignement. Tout bien considéré, on ne peut s'empêcher de penser que pour cette raison, à défaut même de tout autre, la politique que nous avons suivie à l'égard du Vichy fut complètement justifiée. Voilà. Donc déjà, même les Américains confirment que le Vichy les a édées. Ce qui est ultra évident, et nous allons voir ô combien. Puisque maintenant, nous allons évoquer la question, il y a des milliers de choses dont j'aurais aimé vous parler, on ne peut pas parler de tout, il est déjà 23h. Il faut que nous parlions du débarquement américain, du débarquement américain en Afrique du Nord. L'opération Torche. L'opération Torche, le 8 novembre 1942. Vous savez, il y a un homme dont on n'a pas encore beaucoup parlé, qui est l'amiral d'Arland. Oui. L'amiral d'Arland, rappelé... C'est le numéro 2 du régime, c'est ça ? Alors en fait, quand Laval s'est fait éjecter par Pétain, Pierre-Etienne Flandin l'a remplacé pendant deux mois, les Allemands, après, ont fait comprendre à Pétain que Flandin devait partir, et Pétain a mis d'Arland. Donc, de février 1941 jusqu'à avril 1942, Darland est président du Conseil, et Dauphin de Pétain. Ensuite, sous pression allemande, Pétain va être obligé de rappeler Laval en avril 1942. Rappelez-vous, Darland, le 4 août 1940, Pétain a donné une mission à Darland, c'est-à-dire que si la France, la zone libre, était envahie par les Allemands, à ce moment-là, ils devraient repartir en Afrique et reprendre la guerre contre les Allemands. Il y a un livre définitif sur Darland, de Pierre Ordine, Le secret de Darland. Livre absolument génial. Qui nous explique quelle a été la trajectoire de Darland pendant la guerre. Darland est celui qui a poussé la collaboration, entre guillemets, le plus loin. Puisqu'il y a eu une révolte des Irakiens en 1941, contre les Anglais, les Allemands veulent aider les révoltés, et pour ça, ils demandent le libre passage de la Syrie, et Darland leur accorde de passer en Syrie, si vous voulez. Donc ça a été considéré comme le paroxysme, de la coloraboration, ce qui, soit dit en passant, avec le recul, n'est quand même pas un truc de fou. Je veux dire, compare aux collabos qu'on a aujourd'hui, qui vont de la France à l'oligarchie anglo-américaine, on rigole un peu. Mais bon, Darland est officiellement celui qui a poussé la collaboration le plus loin. Mais arrive l'opération Barbarossa, et la guerre en Russie va faire changer les plans de Darland. Darland va commencer à nouer des contacts avec les Américains. Et il y a eu une conférence qui s'appelle Arcadia, je crois que les dates, c'est fin décembre 1941, jusqu'au 14 janvier, je crois, 1942, dans laquelle les alliés vont déterminer leur stratégie de lutte contre l'Allemagne. Eh bien, Darland a demandé à participer à cette conférence. Ça, c'est le petit scoop qui est révélé notamment dans ce bouquin. Et par la suite, dans l'année 1942, Darland a multiplié les contacts avec les Américains, et notamment à travers son fils, qu'il a envoyé en Algérie pour prendre des contacts avec le consul américain en Algérie, qui s'appelait Murphy, pour peut-être préparer un débarquement. Le problème, c'est que le fils de Darland est tombé malade, et que du coup, ça a arrêté les négociations, sachant que Murphy négociait la préparation du débarquement avec un autre groupe de Français, qui s'appelle le groupe des Cinq, qui, je tiens à le dire, n'avait aucun rapport avec le général de Gaulle. C'est un groupe de résistants complètement indépendants de Londres. Qui est ce groupe des Cinq ? Un, monsieur le maigre Dubreuil, industriel assez puissant, assez riche, cagoulard, et, dit-on, membre de la Synergie. Jean Rigaud, qui est son bras droit. Saint-Ardouin, qui est un diplomate. Henri d'Assier de la Vigerie, qui est le frère d'Emmanuel d'Assier de la Vigerie, le chef du mouvement de résistance qui s'appelle Libération Sud. Le personnage, on reviendra sur ce, Henri d'Assier de la Vigerie. Et le cinquième, c'est le colonel von Eck, je crois, qui dirige les fameux chantiers de jeunesse, tiens, tiens, les fameux chantiers de jeunesse, donc d'origine bichiste, en Afrique du Nord. Donc, ce groupe de cinq va négocier avec Murphy, enfin, va préparer avec Murphy et le consul américain le débarquement. Sachant qu'à la base, l'idée, c'est que, officiellement, c'est la France, à travers le groupe des cinq et un général, qui appelle les Américains à l'aude pour lutter contre la vaine. Ce ne sont pas les Américains qui nous envahissent ou qui débarquent, c'est nous qui les appelons. Et donc, il leur faut un général, à ce groupe des cinq. Alors, au début, ils pensent à Végan. Puisque, rappelle-toi, Pétain a envoyé Végan en Afrique du Nord, constitué une armée. Le problème, c'est que Végan va décliner parce qu'il ne veut pas être dissident à Pétain et parce que, en fait, Végan ne s'estimait pas digne d'être chef de la France. Pourquoi ? Parce que Végan, il est en Belgique. Il est né d'adultère. Il ne connaît pas ses vrais parents. Et donc, il a été naturalisé français. Il était plus ou moins patrie d'avant. Il a été naturalisé français pour rentrer à Saint-Cyr. Et en raison de cela, il ne s'estimait pas digne d'être à la tête de la France. Je trouve que c'est magnifique comme pensée et quand on pense à tous ces minables, aujourd'hui, ex-présidentes à la République pour retravailler à la France, je crois qu'il y a quand même un écart interdimensionnel entre deux catégories d'individus. Bref. Donc, Darlan refuse. Toutefois, il confie à Jean-Rémane Tourneau résistant, Pétain et la France, que s'il avait été présent en France au moment du ébarquement, il aurait continué la guerre. Ceci étant, Végan a quand même reconstitué cette fameuse armée d'Afrique du Nord sur demande de Pétain. C'est cette fameuse armée d'Afrique, cette... Oh, il est tard. Je suis un peu fatigué. C'est cette fameuse armée d'Afrique, par exemple, qu'on va se combattre dans le navet dans lequel a joué Djamel de Gouze, indigène. Ah oui. On oublie de dire tout le temps quand on parle de l'armée d'Afrique du Nord, que c'est Végan, qu'il a reconstitué son ordre de Pétain. Ça, il ne faut pas le dire. C'est interdit. Ça fait beaucoup de contre-vérité, justement, aujourd'hui. Ah oui, oui. T'as raison, c'est historique. Ah non, non, mais c'est que le degré de mensonge ou d'omission, soyons gentils, est inouï. Et on tombe des nus quand on découvre les choses. Moi-même, je vous avoue, j'ai eu du temps à les intégrer. Moi, je suis resté gaulliste jusqu'en 2012, à peu près. Je connaissais une partie de la vérité qui permettait d'avoir une autre vision de De Gaulle. Mais j'étais tellement pris dans ce conditionnement que je ne sais pas franchir le pas et j'avais des blocages internes, si vous voulez, quoi. Et jusqu'en 2012, j'ai été gaulliste, mais au bout d'un moment, à force de lecture, de compréhension des événements, voilà, on tire la juste conclusion. Revenons à ce qu'au bout des 5 qui prépare le débarquement. Végan refuse. Il leur faut un autre général. Ça tombe bien, le général Giraud s'évade. À ce moment-là, il y a des échanges entre Murphy et Giraud et vont être faits ce qu'on appelle les accords Giraud-Murphy, justement. Et dans ces accords, il est prévu, un, qu'on restaurera la France dans son intégralité territoriale, que Giraud serait à la tête de l'armée interalliée, et que, donc, la France sera considérée comme un allié des États-Unis et que c'est la France qui, officiellement, demande aux États-Unis de les aider à lutter contre les Allemands. Sauf que, à l'époque, Murphy fait croire à Giraud que le débarquement ne sera pas qu'un débarquement en Afrique d'Or, mais que ça sera aussi un débarquement en Provence. et que ce débarquement relia en gros au printemps 1943. Et Giraud est persuadé qu'à ce moment-là, il pourra, lui, aller à la tête de l'armée d'armistice. Sur la base du point de mobilisation du général Picandard, dont je vous ai parlé, on aura une armée de 500 000 Français et on pourra reprendre les combats contre les Allemands dès le printemps 1943. Seulement, en réalité, comme nous le verrons, il s'agit d'un débarquement qui aura lieu uniquement en Afrique du Nord. Et donc, il n'y aura pas de combats en France à ce moment-là et ça ne sera pas au printemps 1943, mais le 8 novembre 1942. Alors, que se passe-t-il ce 8 novembre 1942 ? Eh bien, les Américains débarquent et à ce moment-là, conformément aux accords Halifax-Chevalier, on riposte pour donner aux Allemands l'illusion qu'il y a une tension... Je n'ai plus le terme exact. Tension artificielle. Tension artificielle. Voilà, bravo. Tu es plus attentif que moi. Si, si, si. Donc, voilà. Il y avait une phrase d'ailleurs de Darland très connue, c'est qu'en gros, il dit en substance « Si vous venez avec 5 divisions, je vous tire dessus. Si vous venez avec 500 divisions, je vous en relèverai. » En gros, voilà. Donc, l'armée française tire sur les Américains. Par miracle, l'amiral Darland est sur place le 8 novembre. Il est sur place. Non, alors qu'il n'aurait pas dû y être. Le groupe des 5 est embarrassé. Giraud, lui, n'est pas encore sur place le 8. Il est à Gibraltar à ce moment-là. Et Giraud est fou de rage parce que on lui avait dit « Le débarquement aura lieu en Provence au printemps 1943. » On lui dit « En fait, c'est en Afrique et c'est dans deux semaines. » vraiment au tout dernier moment. Et donc, le débarquement a lieu. Et à ce moment-là, c'est Giraud qui, officiellement, est censé signer le cessez-le-feu des armées françaises. Il dit « Écoutez, suivez-moi, général Giraud, arrêtons de tirer sur les Américains et retournons-nous contre les Allemands. » Giraud est censé aller à la tête de l'Afrique du Nord pour reprendre la guerre. Le problème, c'est que quand Giraud arrive le 9 novembre, l'armée d'Afrique du Nord n'a strictement à la faute de lui. L'armée est très maréchaliste et pour elle, Giraud n'existe pas. Alors, que se passe-t-il ? L'amiral d'Arlan, officiellement le champion de la collaboration, le 9 novembre, Darlan va signer un cessez-le-feu pour la région d'Alger. Puis, le soir, ah oui, je précise, que Pétain envoie à Darlan un télégramme qui est celui-là officiel. Il envoie un télégramme parce que c'est là. Pardonnez-moi, je suis un peu long. Mais ça, c'est important. c'est important. Donc, voilà. Donc, Pétain, quand le débarquement a lieu et que Darlan est sur place, Pétain lui envoie un télégramme. Je suis heureux que vous soyez sur place. Vous pouvez agir et me renseigner. Vous savez que vous avez toute ma confiance. pourquoi Darlan est-il censé savoir qu'il a toute la confiance de Pétain ? Parce qu'il y a cet accord du 4 août 1940, cet ordre du 4 août 1940 de reprendre la guerre au cas où l'armée allemande envahirait la zone à ce moment-là. Vichy est officiellement notre un rappel. Mais donc, Darlan, le 9 novembre, un jour après le débarquement, fait un cessez-le-feu pour la région algéroise. Ensuite, le 9 novembre au soir, le maréchal Juin, qui a succédé à Végan, à la tête de l'armée d'Afrique parce que les Allemands ne voulaient pas que Végan reste en Afrique parce qu'ils sentaient que ce mec-là allait leur faire le sale coup. Ce qu'il a fait, d'ailleurs, petite parenthèse. Le général Juin, enfin, le général Juin, qui deviendra maréchal par la suite, comprend la situation et il dit à Giraud, bon, écoutez, je vous donne le commandement de l'armée d'Afrique, en revanche, vous vous ralliez à Darlan. Donc, ils font ça dans le dos du groupe des 5 qui avait organisé le débarquement. Giraud accepte parce que lui, Giraud, contrairement à De Gaulle, est un vrai militaire et veut faire la guerre. Le pouvoir, il s'en fout. La politique, il s'en fout. Donc, Giraud accepte le commandement du maréchal Juin et il refuse de signer le cessez-le-feu quand les Américains le lui demandent. De toute façon, il n'aura pas été écouté donc ça n'aurait pas changé grand-chose. Le lendemain, le 10, Darlan va finir par signer une armistice pour toute l'Afrique du Nord. À ce moment-là, il faut savoir que Laval est à Munich parce qu'il a été convoqué par Hitler en urgence. Et à ce moment-là, Vichy est obligé de désavouer officiellement Darlan qui a fait une armistice avec les anglo-saxons et de nommer à la place de Darlan à la tête de l'Afrique le général Noguès qui est le gouverneur du Maroc. Donc là, Darlan est effondré parce qu'il n'a plus la confiance du maréchal. et heureusement, l'amiral Hoffan, on a la photo de l'amiral Hoffan, je ne sais pas si on peut la mettre éventuellement. L'amiral Hoffan, je n'arrête pas de citer ses bouquins, il n'a écrit quasiment que des bons bouquins, l'amiral Hoffan. L'amiral Hoffan a une idée, on va envoyer un télégramme secret, le seul télégramme sur lequel les Allemands ne peuvent pas intercepter, enfin, le seul télégramme que les Allemands ne peuvent pas intercepter, pardon, on va envoyer un télégramme secret à Darlan. et ce télégramme secret lui dit, envoyé à 14h50, comprenez que ce désaveu était nécessaire pour les négociations en cours, négociations de Laval à Munich avec Hitler. Petite parenthèse, d'ailleurs, Laval est allé voir Hitler avec un morceau de cyanure de potassium dans la poche pour ne pas que Hitler lui impose des choses qui seraient trop contraires aux intérêts vitaux de la France. Il n'y a pas beaucoup d'un politique français qui serait capable d'un tel sacrifice aujourd'hui, soit dit en passant. Même si Laval, on peut le critiquer sur plein de points, mais sur d'autres, quand il a fait des choses positives, il faut lui dire aussi. Donc, il faut toujours voir la bouteille à moitié vide et à moitié pleine. C'est comme M. Asselineau, il va voir là où il y a j'ai raconté, attention. Bref, donc, Vichy désavoue Darlan officiellement, mais officieusement, on lui envoie un télégramme secret dans lequel on lui dit comprenez que ce désaveu était nécessaire. Ensuite, que se passe-t-il ? Le 11 novembre, le lendemain donc, la Wehrmacht envoie la zone libre et là, Darlan se rappelle son ordre du 4 août. Il prend la tête de l'Afrique du Nord et il dit maintenant, on relance notre armée contre les forces de l'Axe. C'est l'amiral Darlan qui relance l'armée d'Afrique contre les forces de l'Axe, qui relance l'Empire français contre les forces de l'Axe et contre l'Africa Corps de Rommel. Mais, rappelez-vous, le problème à ce moment-là, c'est que on a nommé officiellement Nogues chef de l'Afrique du Nord. Et il y a une partie de l'armée qui n'est pas au courant des télégrammes secrets qui sont échangés et donc qui pense vraiment que Nogues est le chef et donc qu'il ne se rallie pas tout de suite à Darlan. Mais Nogues a compris la situation et il va rendre officiellement ses pouvoirs à Darlan le 13. Et le 13, Pétain va envoyer alors que Darlan a donné les ordres de combat contre les nazis. Pétain va lui envoyer ce télégramme secret. Enfin, Pétain, c'est Hoffan qui envoie ce télégramme. Accord intime du maréchal et du président Laval mais décision soumise aux autorités occupantes. C'est-à-dire accord intime. Vous pouvez y aller. On vous approuve. Allez-y. Combattez les Allemands. Mais est-ce que ça ne change pas toute la vision qu'on a quand même du régime de Pétain et de ces hommes-là quand on sait que Pétain a approuvé la reprise des combats contre les nazis ? Quand on sait que cette armée a été faite sur demande de Pétain par le général Weygand ? Est-ce qu'on n'a pas quand même une image un peu différente ? Et on voit que là, de Gaulle ne existe pas. Là, de Gaulle, il est nulle part. Et donc, le 13 novembre, à 20h10, Darlan va faire à la presse ses déclarations suivantes, en plein accord avec le général de Gaulle Le Guest et sur sa demande « J'assume la responsabilité des intérêts français en Afrique. J'ai l'assentiment des autorités américaines avec lesquelles je compte assurer la défense de l'Afrique du Nord. Vive le maréchal, vive la France. » À ce moment-là, le chef de la France combattante qui combat contre les nazis, c'est l'amiral Darlan et il le fait, je cite, au nom du maréchal empêché. De Gaulle n'existe pas. Et si Darlan ne s'était pas fait assassiner, comme dirait l'amiral Ophan, les deux morceaux de France se seraient réunis à la fin de la guerre. Et le chef de la France combattante, c'était Darlan, le rival de De Gaulle, comme le dit ses chers Pierre Ordume. Alors, pourquoi ? C'est peut-être une petite question parce que Darlan, justement, ça nous est présenté comme le summum de la collaboration parce qu'il aura collaboré avec les Allemands et puis on lui dit, justement, pour résumer, il a vu arriver les Américains, ben bienvenue, c'est nous, en fait, on est avec vous. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Ben bien sûr, c'est plus compliqué que ça. D'ailleurs, il négociait avec les Américains depuis plus d'un an. Donc son ralliement n'est pas du tout opportun, il n'est pas tombé du ciel et si son fils n'était pas tombé malade, peut-être que les Américains se seraient entendus. D'ailleurs, il faut savoir qu'Eisenhower, quand il a appris qu'il y avait une filière de négociation avec Darlan, avoue se ruer dessus. Le problème, c'est que le délégué de Giroud en Afrique du Nord, le général Mast, a mis son véto. Et à la réunion de Churchill, qui est élu, je crois, le 14 octobre 1942, on a définitivement d'interrer la filière d'Arland. Mais Darlan négociait avec les Américains depuis 1941. Donc son ralliement n'est pas si opportuniste que ça. De toute façon, j'ai envie de dire, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que Darlan a pris une position qui, quoi qu'on en dise, était conforme aux intérêts de la France. Il fallait à ce moment-là relancer l'armée contre l'Axe et Darlan a relancé l'armée contre l'Axe. Cette armée, je le répète, reconstituée par Weygand à la demande de Pétain et Pétain, par télégramme secret, envoyée par l'amiral Ophan a validé le choix de reprise de combat militaire contre l'Axe. Je répète, Pétain a validé la reprise de combat contre les forces de l'Axe. Une troisième fois, Pétain a validé le choix contre les forces de l'Axe. Il faut répéter parce que c'est tellement loin de ce qu'on nous dit que c'est extraordinaire. Le degré de mensonge il est himalayesque. Il est himalayesque. Moi, je vous avoue que j'ai appris ça, je crois, en 2009. Je lis un livre sur la mort de l'amiral Darland qui s'appelle justement le... Enfin, je n'ai plus le titre mais c'est Peter Tompkins, un espion américain qui l'avait écrit et je lis les télégrammes que Pétain envoie à Darland pour lui dire « Vas-y, Coco, tu peux y aller. » Je dis « Ce n'est pas possible. » Pétain, le collabo, a dit à Darland de reprendre les combats contre les nazis. Ce n'est pas possible. J'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à lire. Il y a un problème. Et puis, on me renseigne et on me fait une aiguille. Ben non, c'est bien comme ça que ça s'est passé. C'est bien comme ça que ça s'est passé. Et donc, petite citation de Darland du 18 décembre 1942. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir en accord avec les alliés américains et britanniques pour promouvoir cet ordre chrétien qui s'oppose aux utopies matérialistes et païennes des pseudo-philosophies hitlariennes et fascistes. Message radio diffusé de Darland du 20 novembre 1942. Le maréchal Pétain est et reste l'image vivante de la France. Mais après l'occupation de la zone non occupée par les Allemands, il a perdu sa liberté d'action. Après l'armistice, la politique poursuivie par le maréchal a été la seule possible parce qu'elle permettait à la France de continuer à vivre et parce qu'elle lui évitait de voir l'Afrique occupée par l'Axe. Si cette politique n'avait pas été si habilement menée, les Allemands auraient occupé l'Afrique depuis longtemps déjà. Et si cette occupation avait eu lieu, les événements plus récents permettent de supposer fortement que les Alliés auraient éprouvé d'autant plus de difficultés à aider la France à retrouver sa liberté. Je sais pertinemment que j'interprète honnêtement les idées du maréchal. Je continue à suivre ces instructions d'autrefois lorsque j'accepte le secours des Américains et de leurs Alliés pour la liberté et le rétablissement compréhé de la souveraineté de la France. Je sais d'ailleurs que le maréchal partage mes sentiments d'amitié envers les peuples des États-Unis et en aucun cas ne me fera croire que le vainqueur de Verdun est de connivence avec les usurpateurs qui ont ravi à la France à l'Alsace, à la Lorraine, à la Savoie, à Nice, à la Corse et à l'Afrique du Nord en Tunisie. C'est sous la pression allemande que le maréchal a transmis une partie de ses pouvoirs à Laval. Or, nous avons prêté le serment solennel à le maréchal, pas à Laval et ce serment nous le respecterons au moins dans son esprit.